Sous-titrage Société Radio-Canada Tellement bon que nous ne pouvons pas attendre pour vous en parler L'annonce de l'arrivée de Minecraft sur le Xbox Live en fait partie Personne ne s'attendait à ce que la bombe de la scène indépendante arrive sur console Et encore moins sur Kinect Oui oui, le titre de Notch sera compatible avec le dernier accessoire de Microsoft Accessoire qui fut largement mis en avant durant cette conférence Avec un fable sous forme de raid shooter Du côté des jeux destinés aux Core Gamers Mis à part les titres classés 18+, comme Modern Warfare 3 ou Tomb Raider Dont nous vous parlerons prochainement Il y a fait bien évidemment Halo 4 Dont le premier teaser vient d'être diffusé Officialisant par la même occasion une nouvelle trilogie des aventures du Master Chief Quelques heures plus tard, c'était au tour d'Electronic Arts de nous faire rêver Misant énormément sur ces jeux 18+, comme Battlefield 3 ou Mass Effect 3 L'éditeur a également accordé une large place aux jeux de sport comme SSX ou Madden La seule grosse surprise de cette conférence fut l'annonce d'un titre multiplaqueur par Insomniac Games Les créateurs de Ratchet & Clank, ça s'appelle Overstrike et ça sortira en 2012 Nous n'avons pas d'autres informations pour le moment, mais au moins, on a un joli teaser Ce fut ensuite au tour d'Ubisoft de faire son show, avec une conférence clairement orientée vers les gamers Les titres 18+, le succès des surscènes, Assassin's Creed Revelations, Ghost Recon et même Far Cry 3 La French Touch était également à l'honneur, avec l'adaptation de Tintin de Spielberg Ainsi qu'une longue séquence de gameplay du prochain Rayman, qui s'annonce tout simplement fameux Le géant français n'a pas non plus abandonné le casual gaming, avec ses Just Dance et autres lapins crétins Mais c'est clairement orienté vers les joueurs avec sa conférence, ce qui fait plaisir à voir On finit avec la conférence Sony, qui est loin de nous avoir convaincus Elle avait pourtant commencé sur les chapeaux de roue, avec de nouvelles séquences de gameplay d'Uncharted 3 Mais bien vite, les annonces manquaient, beaucoup de blabla autour du PSN, peu de nouveaux jeux On se contentera de l'annonce d'un nouveau Sly Raccoon prévu pour 2012 Quant à la NGP, pardon, la PS Vita, qui est désormais son nom officiel Sa présentation fut très moyenne, à part un nouvel Uncharted et Ruin, un Diablo-like Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent Reste que la bête vient de dévoiler son prix Deux modèles différents seront vendus à 250 et 300 dollars Ce qui place la PS Vita dans la même fourchette de prix que la 3DS Bien sûr, l'ensemble des conférences ne peuvent se résumer en quelques minutes Et nous n'avons pas encore vu tous les jeux présentés Rendez-vous donc dans le prochain 100% avec le compte-rendu détaillé des conférences EA et Ubisoft